et bonjour à tous voilà ça fait un mois que vous n'avez pas vu ma tête et pourtant je suis habillée de la même façon c'est normal puisque j'ai filmé cette vidéo le même jour que celle d'avant puisque j'en ai profité des vacances de Pâques pour tout filmer ce que je pouvais en avance pour essayer de pas trop vous abandonner pendant la fin de mes partiels et on croise les doigts au moment où vous verrez cette vidéo j'aurai certainement la réponse de savoir si je passe les oraux et je serai exactement dans la période où je passe les oraux donc on croise les doigts pour que j'y sois et que je devienne professeur n'est-ce pas ? mais sinon j'ai quand même 4 livres à vous présenter et donc je pense qu'on va commencer maintenant donc premier livre que je vous présente il s'agit du dernier tome mais définitif cette saga est terminée des vampires de Chicago de Chloé Neill voilà j'aurai plus besoin de savoir comment le prononcer parce que c'est le dernier jusqu'à ce que je prenne une autre de ces sagas et donc concrètement je vais pas vous spoiler trop parce que c'est le 13ème tome sur 13 que c'est la fin voilà donc oui on nous parle depuis le tome 2 ou 3 que mérite pourrait avoir un enfant avec Etan nous serons fixés je crois dans les 20-30 dernières pages du livre je pense que je suis généreuse et peut-être un peu plus tard sur si ça se passe ou pas si voilà concrètement ce qui se passe c'est que là on avait une méchante on va dire à peu près comme ça qui avait fui Chicago en fait mais nous dirons pour mieux se manger après donc il s'agit d'une sorcière qui va en gros jeter un grand coup de froid sur la ville de Chicago et là c'est pas un euphémisme elle va simplement rendre une période glaciaire que sur la ville de Chicago vous allez après à côté c'est en plein d'été c'est normal donc voilà ce qui se passe avec bien sûr tout ça pour pouvoir tuer mérite et que mérite d'ailleurs pas Etan on ne sait pas pourquoi mais que mérite et c'est comme ça qu'on va se retrouver comme d'habitude à s'en prendre et à chercher à sauver sa propre peau tout en sauvant Chicago puisque c'est bien connu les habitants de Chicago préfèrent dire que c'est la faute des autres plutôt que de s'investir dedans pour essayer d'arranger les choses n'est-ce pas ? donc là où je suis contente c'est que la garde rouge la GR pour les intimes donc si vous n'avez pas vu cette saga c'est vrai que c'est compliqué de voir ce que c'est mais bon voilà ça investit un poil plus voilà parce qu'avant ils regardaient Peace and Love c'est nous qui sommes censés faire en sorte que tout se base bien mais on regarde de loin on laisse les autres résoudre les problèmes donc là ils sont un peu sortis de leur trou et ils ont un peu travaillé voilà là où je suis déçue c'est que pour le coup les loups-garous pas les vampires les loups-garous ne se sont pas beaucoup investis je trouve dans cette histoire c'est un peu dommage puisqu'ils sont également impliqués quand même un minimum ou du moins concernés puisqu'ils ont installé leur motte à Chicago voilà donc on en est là concrètement j'ai beaucoup aimé ce livre je suis comment dire triste de ne plus revoir ces personnages et la fin c'est pas qu'elle est mauvaise mais la fin c'est comme une fin où il y a une suite en fait on veut savoir ce qui va se passer après vous savez c'est un peu comme dans Harry Potter à la fin le dernier tome on voit que la vie continue ils sont grands ils sont adultes là c'est un peu dans le même genre on voit où ils en sont et on sait qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont se passer derrière sauf qu'on ne saura jamais rien et c'est ça voilà qui est dommage pour ma curiosité donc voilà pour ce tome avant le dernier livre que je vous présente il s'agit tout simplement du livre Maigret de la saga Maigret de Georges Simenon donc c'est un vieux livre que j'ai récupéré c'est pour ça qu'il y a écrit ELF offert par ELF même si on voit bien au livre que c'est pas tout jeune notamment la couleur des pages n'est-ce pas donc ce livre qu'est-ce que j'en ai pensé ben concrètement j'ai pas été particulièrement transcendée c'est donc un policier évidemment donc là en gros il y a son neveu si mes souvenirs sont exacts qui a un gros problème et on essaye de lui refoutre un meurtre sur le dos jusque là rien d'extraordinaire me dira tout ben oui c'est pas extraordinaire c'est clair en même temps ça a été écrit il y a longtemps donc ça faisait pas encore partie des scénarios bateaux donc pour ça quoi qu'il arrive on peut pas lui jeter la pierre c'est comme ça mais ce qui m'a pas transcendée particulièrement c'est notamment que c'est court alors il y a des livres courts qui sont très bien mais là je trouve que ça a été un peu survolé moi j'aime bien les enquêtes on a plein de détails des rebondissements etc le problème c'est que là on commence l'enquête on sait qui est le méchant et le but du jeu c'est de prouver que c'est bien lui le méchant donc ça c'est pas fondamentalement un truc qui me déplait particulièrement non plus mais voilà j'aime quand il y a du suspense là il y en avait pas des masses et surtout que j'ai pas trouvé maigré très investi pour sauver la peau de son neveu voilà je sais pas trop quoi dire d'autre c'est assez particulier la mafia ou tout ce qu'on veut un petit jeu entre le chef de cette petite mafia et maigré mais après dans l'absolu ça a été plutôt court ça a été plutôt rapide et c'est pas extraordinaire c'est pas nul non plus mais c'est pas extraordinaire je sais que j'ai l'habitude de dire que je suis un bon lecteur mais écoutez des fois les bons lecteurs il y a des livres c'est pas leur truc voilà alors dernier livre que je vais vous présenter c'est plus très très frais dans mes souvenirs puis ça fait un moment que je l'ai lu donc il s'agit du dernier tome paru n'est-ce pas de la saga Rebecca Keens donc le tome 6 origine de Cassandra O'Donnell c'est un livre que j'ai beaucoup aimé comme tous les autres livres de la saga là ce qu'on a c'est tout simplement encore une fois quelqu'un qui fait mémuse avec des sorts avec qui il ne faudrait pas bouger du moins jouer c'est quelqu'un en fait qui fait intervenir entre guillemets des esprits des fantômes pour assassiner des gens en toute impunité donc jusque là rien d'extraordinaire pour ce livre mais en réalité c'est quand même assez incroyable c'est une sorte de nécromancien dans un sens si on veut le voir comme ça donc à ce moment là donc voilà on a comme d'habitude l'enquête qui est vraiment très intéressante pour savoir qui fait vraiment n'importe quoi on en découvre encore plus sur l'identité de Rebecca Keen tout simplement puisque on est en apprend plus du côté de la reine puisqu'elle est reine des vicaristes mais en apprend plus au niveau de la déesse qu'elle vénère mais aussi de sa fille qui était on pensait quelque chose mais finalement elle est peut-être un peu plus que ça donc là on se retrouve avec deux on a avec un trio amoureux et un quadruo on va dire ça amoureux dans ce tome donc le trio c'est pour sa fille et le quadruo c'est pour la mère Rebecca évidemment c'est quand même la maman qui charme le plus de monde mais voilà on apprend à connaître également un peu plus sur le passé de son vampire favori Raphaël n'est pas aussi blanc comme neige que ce qu'on pourrait s'imaginer et voilà des vicaristes concrètement maintenant j'ai envie de la trouver d'aller la voir lui dire ce que je pense et surtout de l'enfermer quelque part qu'elle ne puisse plus rien faire même pour aider les vicaristes rien du tout absolument rien parce qu'elle ne mérite pas de vivre même pas d'être morte mérite voilà donc globalement j'ai hâte de voir la suite pour savoir réellement ce qui va se passer le problème c'est que même Raphaël je l'aimais bien mais des fois quand on apprend après on ne connait pas tous les détails c'est ça qui fait que on ne sait pas s'il est de ce côté-ci ou de l'autre côté de la barrière en tout cas vous le savez certainement ce n'est pas vraiment un vampire non plus c'est un peu plus que ça vous comprendrez si jamais vous lisez vous avez compris si jamais vous l'avez lu mais voilà ce livre je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille énormément comme toute la saga d'ailleurs et il me semble que c'est cette année qu'est censée sortir le tome 7 je ne dis pas de bêtises et j'ai hâte j'ai vraiment hâte de le lire surtout que je ne sais pas si ça ne sera pas déjà sorti au moment où je publierai cette vidéo donc si c'est le cas de toute façon il attirira certainement dans ma pile à lire pour être lu et il passera comme pour notamment certains livres ou du moins certaines sagas qui passent au dessus la pile à lire même si je me fais un ordre et bien des fois il y a un livre qui va se mettre tout en haut et il se mettra tout en haut voilà je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire donc je vais vous laisser ici en espérant que je lise rapidement assez de livres pour vous présenter une nouvelle vidéo le mois prochain et je ne vous l'ai pas dit mais je suis rentrée dans le comité de lecture de Cultura donc pour mon Cultura enfin c'est pas le plus proche de chez moi remarque il n'y en a pas dans ma ville donc bon c'est celui de Balma au niveau de Balma Gramont du côté de Toulouse donc je vais certainement lire des livres avant qu'ils sortent et investir dans une liseuse parce que j'ai une sorte qu'il y en a certains qui seront envoyés en format tout simplement en e-pub ou je ne sais trop qu'un autre format qu'on peut lire sur liseuse ou sur ordinateur mais sur ordinateur moi je me bousille les yeux il est envers de question donc je vous présenterai ça je ne pourrai pas quoi qu'il arrive vous les présenter avant qu'ils ne soient sortis donc une fois que le livre sera publié à ce moment là je pense il n'y a pas de raison que je ne puisse pas mais bon on ne sait jamais normalement je vous en parler et peut-être que je vous ferai une vidéo spécialement pour ce livre là puisqu'en réalité il s'agit de vidéos enfin pas des vidéos des livres qui sont sur des auteurs un peu moins peu connus contrairement à la 3 quart que je vous ai présenté là qui sont pas mal connus Cassandra O'Donnell avec Rebecca King c'est très connu ensuite qu'est-ce que je vous ai présenté Les vampires de Chicago il me semble qu'il y a Succube et autres du même auteur qui sont très connus Georges Simenon on ne fait pas plus connu dans le coin de chez nous le feuilleton maigré à la télé on l'a tous vu passer un moment ou un autre ou pleurer quand il passait justement parce que vous ne voulez absolument pas regarder ça mais là ce sera des auteurs un peu moins connus et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour moi et peut-être pour vous donc j'essaierai de vous présenter ça et je vous donnerai sûrement des nouvelles par rapport au concours si c'est encore un an d'études qui m'attende ou si c'est un an d'études et de données des cours qui m'attendent année qui suit et bien sûr ça variera ce que je pourrais vous produire et vous présenter à ce moment là donc je vous laisse ici pour aujourd'hui je vous laisse apprécier vos propres livres ou apprécier ne pas lire de livres on ne sait jamais peut-être que vous me regardez juste pour me regarder parler c'est possible j'en doute ce serait vraiment bizarre mais c'est possible donc sur ce je vous dis bonne lecture et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 ...